Un but à zéro, c'est le score qui a permis aux Sierra Lyonnais d'éliminer le 11 national. Dominateur du match, dans le premier cadre, le capitaine des Écureuils, Khaled Adenon, commettra la lourde faute d'une main baladeuse dans la surface de réparation permettant ainsi aux Léon-Star de la Sierra Lyonnais d'inscrire le but de la rencontre à la 20e minute de jeu. A la mi-temps, déçus mais confiants, les supporters des Écureuils espèrent que leur équipe marquera tout au moins un but pour se qualifier. Mon match, sans vous mentir, pour la première mi-temps, la première partie, je suis déçu par ça. Premièrement, j'ai confiance à mes Béninois, j'ai confiance en eux, mais pour le départ, je vois que ceux de la Sierra Lyonnais ont joué parfaitement. Maintenant, je prie pour que la deuxième partie, ça soit du meilleur, de la joie pour moi, parce que là où je suis maintenant, je ne suis pas du tout à l'aise. Je ne suis pas du tout à l'aise, parce que la manière dont ils ont marqué le but là, ça m'est trop découragé. Au fait, la première partie, ça m'a un peu touché, mais je ne suis pas découragé parce que j'ai confiance aux jeunes, et ceux qui vont égaliser le but là. À la deuxième mi-temps, les écureuils du Bénin ont dominé le match de fond en comble avec 65% de possession de balles, sans être efficaces devant le but. Charbel Gomez, Jérôme Bonon, Désiria Zankpo, Amaniti Djani et Michael Poté, cinq changements effectués par le sélectionneur béninois pour essayer de marquer le but du match nul, n'auront servi à rien. Le Bénin ne sera pas au Cameroun en 2022. C'est un sentiment de tristesse, parce que depuis deux ans, le Bénin nous a étonné, l'équipe nationale de football du Bénin nous a étonné par sa prestation lors de la dernière canne. Et pour nous, c'est que cette dynamique doit continuer. Nous voulons que le Bénin révèle de plus en plus dans le sport, mais malheureusement, ce soir, ce n'est pas le cas. Et comme vous l'aviez constaté tout à l'heure, nous avions perdu un but à zéro. Il nous manquait juste un but pour pouvoir nous qualifier. Mais ils ont joué, ils ont bien joué. Ils ont bien joué, on n'a pas dit que les Bénins n'ont pas joué. Ils ont bien joué pour nous montrer qu'ils ont joué. Il nous a montré, mais si en tant qu'ancien joueur du requin de l'Atlantique, en tant qu'ancien joueur, si je veux dire, le match là, ils ont vendu le match. À qui la faute de cette défaite ? Est-ce au feuilleton de Fritone et Conakry ? Ou ce sont les écureuils qui n'ont pas su sauver l'honneur du Bénin ? Il faudra situer tout de même les responsabilités.